On commence avec la chambre à la Mishnah. Donc tous ceux qui n'ont jamais fait de leur vie encore l'Ectorette sont invités à participer au païs en question pour faire l'Ectorette aujourd'hui. Varevi, le quatrième païs, servait à choisir qui c'est qui allait monter les membres des corbanotes de la pente du Mizbeach au Mizbeach lui-même. Et ce païs-là était destiné pour tous les Kohanim, Hadashim Imiyechanim, aussi bien les nouveaux que les anciens Kohanim qui ont déjà fait cette mitzvah. Qui c'est qui va mériter de monter les membres du Corban de la pente au Mizbeach ? La Bretagne nous dit, un homme n'a jamais fait deux fois de sa vie l'Ectorette qu'une seule fois. On ne laisse pas faire une deuxième fois. Maïtama pour quelle raison ? Car l'Ectorette enrichit et donc on ne gaspille pas cette bracha deux fois sur la même personne. Maïtama, rapapa demandait à Bayer d'où on sait que l'Ectorette a enrichi. Il est même ici, c'est à côté du passage qui dit, Yassim Uctorette ve'apecha, ils mettront les Kohanim d'Ectorette ve'apecha, ça veut dire que l'odeur monte à ton nez, en Kivyachol. Uctiv battrait et le passage ensuite dit, Barech Hashem chelo, Hashem va bénir sa richesse. Donc de là on voit que celui qui fait l'Ectorette s'enrichit. Yachi, ici c'est comme ça. Olanam est active. A propos de la relation, on devrait dire la même chose. Du korban olah, aussi il est écrit ve'halil, al-mizbehecha, halil ça veut dire un korban qui est tout entier brûlé au Mizbeach, c'est korban olah. Al-mizbehecha sera fait sur ton Mizbeach. Et après c'est écrit, Barech Hashem chelo, c'est-à-dire le passage qui dit Barech Hashem chelo, la bracha dans la richesse, c'est un passage qui se rapporte aussi bien sur l'Ectorette que sur le korban olah. Pourquoi on a dit ça que sur l'Ectorette ? Répond l'Agmara, Amar leha shriha va le shriha. Le korban olah se fait très fréquemment, tandis que l'Ectorette ne se fait pas aussi fréquemment que le korban olah. On ne se fait que deux fois par jour. Et donc, quand la Torah nous dit une bracha spéciale de richesse, on suppose qu'elle se rapporte plutôt sur quelque chose de moins fréquent qu'un korban olah qui se fait tout le temps, parce que sinon tout le monde aurait été riche. Donc certainement la Torah ne parle pas de ça, elle parle d'Ectorette qui se font deux fois par jour et là effectivement on pourrait dire celui qui les fait, il s'enrichit. Rava dit une nouvelle chose. Tu ne trouves pas un Talmud Chacham qui enseigne des Alachot, et la déhati, Mishavet Lévi ou Mishavet Isachar, que s'il est un descendant de la tribu de Lévi ou de Isachar. Lévi d'Irti, Vioru Mishpatechal Yaakov, à propos de Lévi, comme il est écrit, ils vont enseigner tes lois, à Yaakov, Isachar Dirtib, Isachar Yodé Bina Léitim, à propos de Isachar aussi il est écrit, Oumibne Isachar, les descendants de Isachar, Yodé Bina Léitim, ils connaissent, ils ont la Bina, la sagesse, la compréhension, Léitim pour fixer les moments, les mois, les années, qu'est-ce qui est un mois de 30 jours, qu'est-ce qui est une année de 13 mois, la date Maya Asi Israël, pour savoir ce qu'Israël doit faire, donc ils enseignent la Lachot, demande l'Akmara, on devrait dire aussi Yehuda, sur qui il est écrit, Yehuda, qui fixe mes lois, qui grave mes lois, répond l'Akmara, nous on est en train de parler de quelqu'un, qui est capable, non seulement d'enseigner la Torah, mais même de conclure, de conclure sa souguya, son enseignement, jusqu'à arriver à l'Alaqah, jusqu'à trancher l'Alaqah, et avoir l'aide du ciel, pour que, pour ne pas se tromper, trancher l'Alaqah, droit comme il faut, et ça, ça, c'est spécial, c'est un caractère spécial, que l'attribut de Issachar et de Lévi, et pas Yehuda, plus que Yehuda, Amar Abiyohanan, l'Akmara ici reprend, à propos du païs, en ce qui concerne le corban tamit de l'après-midi, on ne refait pas un païs, on ne refait pas un païs, encore une fois pour l'après-midi, et la Kohen, le même Kohen, qui a mérité le corban tamit du matin, celui qui mérite le corban tamit de l'après-midi, l'Akmara objecte d'une bretta qui dit, de la même manière qu'on fait un païs pour le corban tamit du matin, de la même manière qu'on refait un païs pour le corban tamit de l'après-midi, répond l'Akmara, qu'il ne s'est pas écrit dans la bretta pour le corban tamit, en réalité la bretta c'est moi qui ai ajouté ces mots, c'est ce que l'Akmara comprend dans la question, mais dans la bretta ce n'est pas écrit comme ça, dans la bretta c'est écrit de même qu'on fait un païs le matin, de la même manière on fait un païs l'après-midi, l'Akmara répond non, il ne s'agit pas du corban tamit, il s'agit d'Ektoret, pour le corban tamit on ne refait pas un païs, les mêmes corban tamit qui l'ont fait le matin, le refont l'après-midi, de la même manière on fait un païs pour lui l'après-midi, or l'Ektoret c'est féminin, donc il s'agit du corban tamit, répond l'Akmara, corrige là, au féminin il s'agit d'Ektoret, pas du tamit, Lakmara demande une bretta qui dit et au masculin, et au féminin, de même qu'on lui fait à lui un païs le matin, de la même manière on lui fait l'après-midi, et de la même manière qu'on lui fait à elle, un païs pour elle, pour l'Akmara au féminin, d'Ektoret donc le matin, de la même manière on lui fait l'après-midi, répond l'Akmara, Il s'agit ici de Shabbat, Shabbat, on ne peut pas faire les mêmes Kohanim pour le matin, et pour l'après-midi, car le groupe de Kohanim, qui est de service au Batamikdash, il s'échange à Shabbat, il termine donc Shabbat matin, et la famille suivante, la famille d'après, rentre Shabbat pour faire après-midi le corban tamit, donc ce sont d'autres Kohanim qui sont là, et donc on est obligé de refaire un païs. Demande l'Akmara selon ce qui est monté à notre esprit au début de dire, qu'on refait un païs pour le corban tamit de l'après-midi, et si c'est comme ça il se trouve, que nefiche est le païsote, nous avons trop de païsote, or on a vu dans les Mishnas qu'il n'y en a que 4, si tu m'ajoutes pour le tamit de l'après-midi, ça va nous faire un de plus, répond l'Akmara, non, on fait un païs pour l'après-midi, sans faire un païs, comment ça, on amène tout le monde via le matin, dans le même païs, on choisit les Kohanim du corban tamit du matin, et ceux de l'après-midi, donc on compte les Kohanim qui vont faire le corban tamit du matin, et on continue ensuite, en choisissant les Kohanim de l'après-midi, tout ça dans le même païs, donc il ne s'agit pas de faire un païs en plus, on a vu en ce qui concerne le 4ème païs, aussi bien de nouveaux Kohanim que des anciens Kohanim qui ont déjà fait cet Avodah, seront ici, vont participer à ce païs, à savoir qui c'est qui fait monter les membres du corban tamit, de la pente du Mizbeach, au feu du Mizbeach, notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Lezer Ben Yaakov dit l'Akmara, qui lui pense que le même Kohen qui a monté les membres jusqu'à la pente, c'est lui qui les monte de la pente au Mizbeach, au sommet du Mizbeach, on ne choisit pas un nouveau Kohen pour ça, donc il n'est pas question de faire un nouveau païs pour ça, le même Kohen qui a monté les membres au Kevesh, à la pente, c'est lui-même qui va les monter au Mizbeach, pourquoi dire qu'il faudrait un autre Kohen, pourquoi dire qu'il faudrait le même Kohen, notre Mishnah pense que plus il y a de monde, plus c'est l'honneur du roi, donc c'est la gloire du roi de choisir encore une personne, encore une personne, donc finalement on va partager la voie du corban tamit en deux groupes, ceux qui vont monter les membres jusqu'à la pente, et ensuite, qui c'est qui va monter les membres de la pente au Mizbeach, Oumar Savar Mekom Shrina à la Vourach Ara, et Rabelais Erbeniakov, il pense non, c'est la même personne qui devra monter les membres jusqu'au Mizbeach, pourquoi ? Parce que Mekom Shrina, quand il s'agit ici d'un service pour la Shrina, pour HM, la Vourach Ara, ça ne se fait pas que ça se fasse par deux personnes, on a l'impression que c'est fatigant, le premier n'a pas le courant, le premier il a la paresse, il n'a pas envie de se fatiguer à remonter les membres jusqu'en haut, donc il laisse au milieu, il s'en va, un autre vient, il continue, ça ne se fait pas, donc le même doit faire jusqu'en haut, celui qui les a posés au milieu de la pente, celui qui reviendra, les monter jusqu'au feu du Mizbeach, Amar Ava, le Rabelais Erbeniakov, il était de Rabbi Houda, Rabelais Erbeniakov ne pense pas comme Rabbi Houda, The Lord Rabbi Houda était de Rabbi Lais Erbeniakov, et Rabbi Houda non plus ne pense pas comme Rabbi Lais Erbeniakov, donc Rabbi Lais Erbeniakov c'est celui qui dit ici, le même Kohen qui a monté les membres à la pente, il continue à les monter de la pente au Mizbeach, on ne fait pas un pays spécial pour la deuxième étape, Rabbi Houda c'est celui qui dit, que en ce qui concerne l'Ectorette, on ne fait pas un deuxième pays pour celui qui amènera les braises, pour brûler l'Ectorette au Mizbeach, c'est-à-dire qu'il est bien clair selon tout le monde qu'il faut deux Kohenim pour l'Ectorette, un Kohen qui amène l'Ectorette même, les encens, la poudre qui fait la bonne odeur, et un deuxième Kohen qui doit amener les braises, et les poser sur le Mizbeach, le Mizbeach Apnimi, le petit Mizbeach dans les râles, sur lesquels on va poser l'Ectorette pour que la fumée et l'odeur montent, et il faut savoir, qui est ce deuxième Kohen là, comment on le choisit, est-ce qu'on fait un pays spécial pour choisir ce deuxième Kohen, ou c'est le voisin du premier, sans faire un nouveau pays, selon Rabbi Houda, il n'y avait pas besoin d'un deuxième pays pour les braises, c'est le voisin de M. Ktorette qui amène les braises, et donc la Camarée a dit, ici, que Rabelais Erbenyakov et Rabbi Houda ne sont pas d'accord l'un avec l'autre, ni l'un est d'accord avec l'autre, ni l'autre avec l'un, pourquoi ? de Hincen, battre les paillassotes, car s'ils se mettent d'accord, il se trouve qu'on aura perdu, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un quatrième pays, ni pour les braises, ni pour monter les membres de la pente au Misibéar, donc il ne nous reste plus que trois paillassotes, or, on a dit qu'il en faut quatre, donc c'est que certainement, soit, soit tu dis, comme Rabbi Houda, il n'y a pas de pays pour monter les membres, il y en aura huit, un pour les braises, soit tu dis comme Rabbi Houda, il n'y a pas de pays pour les braises, c'est le voisin de M. K'touaret qui fait les braises, mais, il y aura un pays pour monter les membres, donc ils ne sont pas d'accord, Rabbi Houda. Et si tu trouves quand même un Tana qui dira, il y a cinq paillassotes en tout, on tourne la page, on dirait que ce Tana ne pense ni comme Rabbi Houda, qui dit que le même Cohen doit monter les membres, ni comme Rabbi Houda qui dit que le voisin de M. K'touaret fait les braises, ce sera un Tana qui dira, il faut un pays pour monter les membres, pas comme Rabbi Houda, et il faut un pays pour les braises, pas comme Rabbi Houda. Mishnah suivante, Tamid, le Corban Tamid, Karev Betisha, il est sacrifié par neuf Kohanim, qui participent au port, à porter les membres du Corban Tamid, toutes les parties du Corban Tamid. Donc il y avait neuf Kohanim, des fois Basara, ou bien dix, Be'a K'adassar, Mishnah Masar, ou des fois onze, ou des fois douze. Le Pachot Veliotère, ni moins que neuf, ni plus que douze. K'etad, comment ça? Atzmo Betisha, le Corban Tamid lui-même, est porté par neuf personnes, comme on a vu dans les Mishnahs précédentes. Be'chag, à Sukkot, il y a une dixième personne, un dixième Kohen, Be'yad, qui portaient deux morceaux de bois, pour les ajouter au Mishnahs. Be'chag, le Shabbat, le Shabbat, même matin, il y avait onze Kohanim, comment ça? Ou'es-moi Betisha, le Corban Tamid lui-même, était porté par neuf Kohanim, ou Shnaim, y'adam, et Shnaib, et Shnaib, et le Lévona, et le Lévona, Il y a encore deux Kohanim, qui tenaient la Lévona, donc deux récipients, un chacun, de Lévona, qui était sur la table du Lévona, des douze pains dans le Lévona, il y avait la Lévona, qui était la partie du Mishnah, elle était portée par deux Kohanim, ou'es-habat, Shabbat, et pendant le Shabbat de Soukot, on arrivait à douze Kohanim, comment ça? Be'yad, et Shnaib, il y avait déjà les onze Kohanim de Shabbat, habituel, neuf pour l'agneau, deux pour la Lévona, et encore un douzième, qui portait l'eau, l'eau qu'il fallait verser sur le Mizbeach. Ama Rabi Abba, ve'y'tema Rabi Bar-Khamah, ve'y'tema Rabi Ochanan, Rabi Abba, ou Rabi Bar-Khamah, ou Rabi Ochanan, a dit, En menashrin maim be'chag, et la bétamide tchèl-shachar. Le nissou ha-maim, donc l'offrande d'eau, l'eau qu'on versait pendant Soukot au Mizbeach, ne se faisait que à l'occasion du corps bétamide du matin uniquement, et pas aussi l'après-midi. Mimaï, d'où on sait cette halakha? Donc c'est intéressant, c'est une halakha de Soukot, alors que dans Maseret Soukha, on traite beaucoup ce sujet-là de nissou ha-maim, mais cette halakha apparemment n'apparaît qu'ici, dans Maseret Yoma. Il faudrait la chercher ici, quand on étudie Maseret Soukha, et qu'on se poserait la question, mais est-ce qu'on fait ce nissou ha-maim l'après-midi aussi, ou que le matin? La réponse ne se trouve que chez nous dans Maseret Yoma d'Azkava. Donc ici, Rabi Ochanan dit, on ne le fait le nissou ha-maim que le matin. Mimaï, et d'où je sais ça? Dans la main d'un Kohen, il y avait un récipient d'eau. Si tu penses que Corban Tamit de l'après-midi aussi, on fait un nissou ha-maim, on pourrait trouver, pas que pendant Shabbat de Soukot, même pendant les jours de Soukot de Chol, on pourrait trouver 12 Kohenim comme ça, à l'occasion du Corban Tamit de Chal Ben Arbaim, où il y avait toujours 11 Kohenim, 9 pour l'agneau et 2 pour les bois, ajoute le deuxième pour l'eau. Or la mishnah ne prend pas ce cas-là. C'est que le nissou ha-maim ne se fait que le matin. Ne peut se faire que le matin. Amar Avashi Afananamitanina Avashi le prouve d'une mishnah dans Maserhet Suka, qui dit à celui qui fait le nissou, le Kohen qui fait le nissou, qui verse l'eau, au merlot, on lui dit, lève tes mains, montre-nous comment tu fais le nissou. Ne le fais pas comme ça avec les mains basses. On ne sait pas ce que tu fais. Fais-le clairement, franchement devant tout le monde. Une fois, il y a un Kohen qui a versé l'eau sur ses pieds parce qu'il était un tzedouki, il ne croyait pas en cette mishnah d'anissou ha-maim qui n'est pas écrite dans la Torah clairement. Et donc, il a versé l'eau sur ses pieds parce qu'il ne voulait pas verser l'eau dans le trou qu'il fallait au misbéach. Et tout le peuple l'a lapidé avec ses trogim. Pourquoi la mishnah précise avec ses trogim ? Shmamina, tu entends de là que, c'est pour bien nous dire que c'était à une heure où on faisait la mitwa de l'oulam. Donc, il s'agit du matin où les gens tenaient leur etrog et donc, ils ont dû le lapider avec leur etrogim. Donc, de là, on entend que le nissou ha-maim ne se fait que le matin. Tanya Rabi Shimon ben Yoha Yomer Mina iletamitcha ben Arbaim Shetaoun Shnegezire etzim Bishne koanim Rabi Shimon demande D'où je sais que le korban tamid de l'après-midi se fait avec deux morceaux de bois par deux koanim et pas un koan qui porte les deux. Chez Nehmar, comme il est dit, il est écrit au pluriel ils mettront des bois sur le misbeach. Imenoyna iletamitcha el-shahar Si, ce pasouk ne parle pas du korban tamid du matin puisque je sais que ce pasouk ne parle pas du korban tamid du matin. Diretif, comme il est écrit ou vi-er aléa kohen et ti-ma-bok-ra-bok Il s'écrit au singulier le koan brûlera des bois tous les matins sur le misbeach. Verach aléa il les rangera il les placera sur le misbeach. Donc on voit que le matin les deux bois se font par un seul et même koan. Donc le pasouk imdi au pluriel on va l'expliquer on va l'interpréter pour le korban de l'après-midi. Tene ou inyan le tamid jelben arbaim Interprète le pasouk et termine le pasouk pour le korban tamid de l'après-midi. C'est une manière de drachat classique dans l'agmara de dire imeno inyan ne o inyan Si le pasouk ne se comprend pas dans son contexte alors établis-le dans un autre contexte. Ici aussi le pasouk ne peut pas parler du korban tamid du matin parce que les bois du matin se font par un seul et même koan comme on l'a prouvé du pasouk donc le pasouk qui parle le pluriel parle du korban tamid de l'après-midi. Veema demande l'agmara peut-être je pourrais dire idive idive tamid chal shahara les deux psukim parlent du korban tamid du matin. Veema rahmana avid vadar avid la Torah dit fais mets les bois et remets-les encore une fois encore d'autres bois. Répond l'agmara imkanemakra ou vier ou vier Si c'est comme ça la Torah aurait dû dire il brûlera et répéter il brûlera. De là je recompris que à l'occasion du même korban il doit brûler les bois deux fois. Répond l'agmara non ça c'est pas possible de dire parce que ikatav rahmana ou vier avamina si c'est écrit comme ça ou vier j'aurais dit chad in trelo un koen met deux bois et un koen met deux bois tout ça le matin. J'aurais dit un et pas deux parce que ou vier c'est singulier. kamash malan c'est pour ça que la Torah dit ou vier et ensuite elle dit vier pour m'apprendre des navid que un koen met deux bois et encore une fois deux koen ils mettent encore deux bois c'est pour ça que la Torah est passée du singulier au pluriel mais tout ça le matin qui t'a dit de passer du matin à l'après-midi. Répond l'agmara imkanemakra si c'est comme ça que tout sera porté sur le même korban la Torah aurait dû dire ou vier ou vier ils brûleront inami ou bien vier vier il rangera les bois sur le mis béach et ils rangeront les bois sur le mis béach si c'est comme ça alors effectivement j'aurais compris que la Torah n'a fait qu'un changement du singulier au pluriel pour me dire un koen et ensuite deux autres ma yubier ver pourquoi est-ce que le verbe ici a été transformé il brûlera et ensuite écrit ils rangeront les bois sur le mis béach ils placeront les bois sur le mis béach shmaminah kedeke amrinan tu entends de là que du changement de verbe je comprends qu'il s'agit d'une autre situation d'un autre korban donc le matin un koen deux bois l'après-midi deux koanim deux bois tani rabichia rabichia enseigne une braïta qui dit pays au pays combien de koanim méritent des mitzvot et sont choisis par le pays peamimutgi mais des fois treize koanim alors treize koanim c'est un korban tamid classique korban tamid classique il y a treize koanim qui méritent de participer au korban tamid comme on l'a dit le korban l'agneau lui-même part neuf koanim il y en a encore quatre avant ça un qui fait la shriita un qui fait toutes les vozzot qui se font avant donc un qui fait la zrika qui jette le sang un qui va nettoyer le misber un qui va nettoyer la menorah et donc ce sont en tout ça fait treize koanim qui s'occupent du korban tamid en général peamim yudalet deux fois quatorze koanim de quand il s'agit il s'agit de soukot on a dit il y en a un de plus qui amène de l'eau des fois quinze koanim comme on a dit il s'agit de shabbat par exemple il y a deux koanim qui amènent la levona des fois 16 koanim qui font le korban tamid c'est quand shabbat tombe c'est quand shabbat de soukot où là nous avons les deux récipients de levona par deux koanim plus encore un pour l'eau le korban qui dit 17 koanim répond le korban qui dit le même koan montera les membres de la pente au misbeach cette variéta pense pas par contre comme rabiuda qui dit qu'il faut un autre koan pour monter les membres de la pente au misbeach et donc ça nous ajoute un 17ème koan le bélier est sacrifié par 11 koanim donc quand on a un korban de bélier à faire il est fait par 11 koanim 5 koanim qui portent les parties de la viande du bélier comme pour un agneau par contre la différence sera les entrailles par 2 koanim et pas 1 la farine par 2 le vin par 2 encore ça nous ajoute 3 koanim de plus que que pour un agneau donc on arrivait comme ça si on avait 5 pour la viande on ajoutait encore 2 de 2 ça fait 11 par carev et srim varba un taureau est sacrifié par 24 koanim qui participent à porter le taureau arosh vers arégel la tête et la pâte la pâte arrière toujours arosh vers arégel la tête par un koanim et la pâte arrière par 2 donc la queue qui va avec et la deuxième pâte arrière la queue qui vient avec est portée par 2 koanim et la deuxième pâte arrière par 2 autres la poitrine et la gorge c'est la gorge c'est tout ce qui vient avec la poitrine par un koanim et la gorge c'est ce qui vient avec par 3 koanim donc tous les organes intérieurs qui viennent avec la gorge il faut 3 koanim pour les porter ça fait en tout 24 pourquoi on a dit tout ce partage de koanim quand il s'agit d'un sacrifice communautaire c'est là où il nous faut tant de koanim pour participer à ce korban mais quand il s'agit d'un korban particulier si un koan particulier veut faire tout le korban de A à Z il n'y a pas de problème il peut faire tout tout seul par contre dit la Mishnah malgré qu'on a fait une distinction entre un korban et un koanim dans ce qui concerne le nombre de koanim qui vont le porter il y aura par contre une alakha où ils sont égaux c'est efchétan pour dépecer le korban venitouran et le couper en morceaux selon ses membres le partage des membres les organes du korban ça ça peut se faire par un israël par un étranger un zar donc un israël aussi bien dans un korban achid que dans un korban tibour donc ils sont chavines ils sont égaux le korban achid avec le korban tibour shabbat shalom à tout le monde c'est parti c'est parti